bonjour à toutes bonjour à tous je dois avouer que vos noms d'équipe m'ont bien fait sourire donc bonjour à champions sourire bonjour à kit 4 kit 4 bonjour à club des 5 bonjour les jacimis bonjour les colibris bonjour les divergents bonjour wine life et bonjour vision donc nous allons travailler ensemble le 19 décembre pendant six heures sur des sujets qui sont absolument fondamentaux donc j'ai cru comprendre et c'est une très bonne chose que vous étiez des champions des solutions des résolutions de problèmes et des des chasseurs de bugs donc vous vous savez trouver de bonnes solutions alors c'est très bien mais c'est pas suffisant une fois que vous avez la bonne solution une fois que vous avez résolu un problème il faut réussir à convaincre les utilisateurs les parties prenantes que vous avez su résoudre ce problème et donc à un moment donné il va falloir faire du marketing il va falloir séduire il va falloir vendre vos idées et vous pouvez déjà retenir ce premier point comme une pierre centrale de tout ce que vous ferez dans votre carrière c'est que on vit tous de la vente de quelque chose à quelqu'un même ceux qu'on imagine en deuxième troisième ligne planquée comme un comptable et bien un comptable vie de la vente de ses capacités de sa la justesse de ses comptes de différentes choses à son patron au directeur financier au directeur général donc quel que soit votre poste vous devez au moins vous vendre vous même vendre le résultat de votre travail vendre la capacité que vous avez à résoudre un problème supplémentaire et c'est bien le coeur du sujet qui nous qui nous amène ici donc on passera par quelques informations sur la vente sur le marketing et bien sûr qui dit marketing dit conviction dit séduction dit aussi satisfaction et à travers la satisfaction on abordera les sujets alors UX CX vous savez déjà ce que c'est il n'y a pas de souci mais de la différence qu'il y a entre l'UX et le CX au passage vous avez qui défile en bas là un bandeau avec la condition pour réussir un bon quiz et puis le sujet des cinq questions de quiz que nous ferons ensemble nous ferons deux quiz nous ferons quatre workshops un workshop sur le VUCA volatilité incertitude complexité ambiguïté un workshop sur les NBIC nanotechnologie biotechnologie les sciences de l'informatique et les sciences cognitives et un autre workshop sur le web3 enfin ces trois ces trois sujets seront réunis en un seul workshop VUCA NBIC et web3 ensuite nous ferons du prototypage du wire framing d'application moi je vous ferai une démo avec un logiciel très très simple gratuit qui est tout à fait abordable pour tout le monde qui s'appelle Marvel un peu comme les films Marvel mais là c'est un autre Marvel du coup le nom de le nom du site et le nom de l'application c'est Marvel app vous pouvez pour ceux qui connaissent le faire sur figma le faire sur adobe le faire sur d'autres d'autres logiciels comme bon vous semble mais je tiens à ce que tout le monde passe seulement une personne dans le groupe mais que tout le monde sache prototyper une application donc je prendrai une personne au hasard et ce sera sur son pc qu'il fera la démonstration du prototypage donc si vous savez déjà vous servir de figma parfait gardez figma si vous êtes novice dans le prototypage et bien commencer à créer un compte sur marvel app et puis vous pourrez faire un prototypage autour d'un cas que je vous donnerai le 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 19 décembre qui portera sur les avantages que l'on peut apporter aux salariés ensuite on aura un autre travail un autre workshop qui s'appelle tell me something i don't know je voudrais les les utilisations de tout ça après et puis on finira avec un autre workshop qui s'appelle le funnel alors en anglais funnel veut dire un entonnoir et c'est le funnel des ventes le sales funnel l'entonnoir des ventes que l'on va modéliser dans un plan digital qui sera le web design d'une application qu'on aura à développer le matin donc plein de choses à faire ensemble plein de sujets à évoquer et donc j'espère que vous serez tous là et en forme le 19 décembre et d'ici là je vous dis that's all folks à bientôt